C'est un roman qui s'appelle Rive Del Bianco, c'est paru au seuil contre un seuil, c'est un roman, alors moi vous savez que j'aime bien les romans qui se passent aux Etats-Unis, mais cette Amérique profonde, cette Amérique du Nord où les gens sont un peu perdus, cette Amérique sale, crasse, très marquée par l'ère Trump à l'heure actuelle, mais surtout par tous les problèmes de drogue, d'alcool, de meurtre. Et là, ce roman, cette jeune auteure a sorti un roman, ça se passe dans l'Outa, les deux protagonistes, c'est un jeune garçon et une jeune fille qui est sa jumelle, ils dirigent le ranch du père qui est mort il y a quelques années, ils s'occupent de leurs bêtes, et puis un matin, ils découvrent les bêtes tuées, et là, ils vont partir, c'est une espèce de western moderne, où on a effectivement le jeune garçon qui va partir à la recherche du tueur, qui est en fait une jeune femme, d'ailleurs qu'on ne nous présente pas, qui sera, il couvre cette jeune femme, qui est une jeune sur la jaune. Et donc voilà, c'est un roman que je vous conseille de lire, parce qu'il y a des paysages magnifiques, il y a des actions splendides, c'est un vrai, ça mérite effectivement d'être tourné au cinéma, parce que c'est un vrai western moderne. Donc je vous le recommande, Raïd et Pianco, c'est paru au romanseuil, c'est un romanseuil, et ça s'appelle donc à cent perdus. Alors après, par contre, celui-là, je tiens beaucoup, parce que là, moi j'ai pris une claque, c'est un roman qui est paru chez Avanichel, qui s'appelle « Ici, mais plus ici », et l'auteur s'appelle Tommy Orange. En fait, Tommy Orange est un Amérindien, et là, il parle de ces problèmes de tous les Amérindiens qui ont perdu leur terre, et qui essayent aujourd'hui de la retrouver, mais en sachant qu'ils ne la retrouveront pas. Et donc c'est à travers des fêtes, des fêtes qu'on appelle les povos, là-bas aux Etats-Unis, où ils se réunissent, tous les Amérindiens de la région de Haute-Lande se réunissent, et essayent de retrouver et de faire vivre un petit peu leur tradition. Sauf que ce sont des gens qui sont complètement déracinés, qui aujourd'hui vivent dans les villes, avec les moyens modernes, avec les tours, avec la violence, la drogue, etc. Or la violence, ils l'ont trouvée, la drogue, ils l'avaient sous une autre façon. Et là, en fait, c'est un témoignage de ce garçon qui essaie de retrouver ses racines. Et ces douze portraits, ces douze personnes qui viennent témoigner pendant un poro, qui viennent témoigner de leur racine, de la perte de leur racine, la perte de leur valeur, et qui vont malgré tout se retrouver impliqués dans une histoire sombre et confuse que vous découvrez à la fin. Mais c'est un magnifique roman sur la perte des racines, la perte des valeurs, et ce désir qu'on a en soi de retrouver qui on est, qui on vient, pourquoi on est là. Je vous conseille, donc voilà, Tommy Orange, ici mais plus ici, chez Alma Michel. Voilà, c'était la première partie et nos premiers romans. Et je salue l'arrivée de Paul Pizapia, et là, c'est le commandant de Saint-Tonis. Voilà. Bonjour, cher monsieur Pizapia. Hey! 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 Sous-titrage ST' 501